Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là il est 16h35, je viens d'allumer la lumière parce que clairement on voyait plus rien, il fait quasiment ennui. J'ouvre le vlog maintenant parce qu'aujourd'hui en fait c'est le lancement du marché de Noël à Nancy et du coup j'avais envie d'y aller, donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Normalement ils lancent les illuminations et tout, en gros il y a une espèce de cérémonie avec le maire qui vient allumer les illuminations et du coup c'est le début du marché de Noël et je pense qu'aussi ils vont allumer le sapin qui est sur la place dans Nancy. Donc le sapin qui est Plastane, je pense aussi qu'il y a la grande roue qui est juste à côté et je pense que toutes les rues seront décorées et tout. Donc je me suis dit que j'allais aller voir ça et que du coup j'allais vous emmener avec moi. J'avais vlogué au début de la semaine mais je vais pas inclure ce morceau de vlog. En fait lundi on est allé faire des courses et j'avais revlogué encore le retour de course mais là en faisant le montage ça faisait plus de 15 minutes et comme je veux faire mon sapin de Noël dans ce vlog là je me suis dit que ce serait beaucoup trop long donc voilà j'inclurai pas nos courses. Dites-moi si ça vous intéresse toujours quand je montre les courses parce que j'ai l'impression que j'en montre dans chaque vlog. Donc voilà ça devient un peu redondant. Donc je me suis dit que j'allais un peu arrêter de vous montrer ça pour le moment. Sauf si vous me dites dans les commentaires que vous adorez ça mais voilà sinon je vais un petit peu arrêter. Et du coup là je vais partir, je vais y aller en tram. J'ai fait plein plein de trucs aujourd'hui, j'ai fait le montage de vidéos. Je suis allée au resto du coeur aussi parce que comme je vous avais dit en ce moment on déménage et du coup il y a besoin de monde pour installer dans les nouveaux locaux et tout. Et du coup je dois faire mon sapin ce soir, je l'ai déjà mis en fait il est là, je l'ai monté hier mais j'avais plus le courage en fait, je l'ai monté hier à 23h et du coup une fois que j'avais fini de le monter il était minuit donc j'avais plus le courage de le décorer. Donc je vais essayer de me motiver ce soir pour le décorer ce soir. J'ai déjà toutes mes boules et tout, enfin j'ai tout qui est préparé. Il faut juste finir de le décorer, enfin de le décorer en entier mais du coup je pense que je vais faire ça ce soir comme ça je vous montrerai et en fait il faut qu'il soit prêt parce que demain je filme une vidéo avec ma grande soeur elle vient chez moi et on va filmer ensemble et on veut filmer un truc devant le sapin de Noël. Donc voilà, il va falloir qu'il soit terminé pour demain dans tous les cas et comme je sais pas trop à quelle heure elle arrive demain j'aimerais bien le finir ce soir. Donc voilà, là pour le moment je pars, je vais y aller en tram, ça commence à 17h là il me reste 20 minutes. Le temps que je parte il va me rester 20 minutes ouais pour y aller donc il faut vraiment que je me dépêche et du coup je vous montre un petit peu tout ça et je vous retrouve une fois que je suis rentrée. Ce soir je suis toute seule aussi parce que Fred est parti en espèce de week-end, enfin il rentre demain mais il est parti en fait ce soir à Lyon avec des copains, ils vont voir un match de foot. Voilà, ils avaient envie d'y aller donc ils sont partis à 4 avec une voiture et voilà, ils dorment sur Lyon et ils reviennent demain. Donc je suis toute seule ce soir donc je sais, je pense que je vais rien faire de spécial pour le repas et tout. Il y a mon père qui m'a amené des trucs que ma mère avait cuisiné pour moi. Je suis aussi passée à la boulangerie, achetée une petite quiche chèvre-épinard et j'ai aussi acheté une baguette parce que j'ai un avocat à finir et tout. Donc voilà, je pense que pour le repas ce sera rien d'exceptionnel mais je vous montrerai dans tous les cas la déco de mon petit sapin et voilà, j'arrête de parler parce que là il faut vraiment que j'y aille et je vous retrouve une fois que je suis rentrée. Musique Musique Bon je vous retrouve là, il est assez tard, il est 22h30. J'ai pas à revloguer depuis que je suis rentrée, je suis rentrée vers 19h je crois. Donc j'ai fait un grand grand tour du marché de Noël, je suis allée voir un petit peu partout en fait il y a plusieurs endroits dans Nancy où il y a des trucs pour Noël. Donc je suis allée voir tout ça, je suis allée faire un grand tour. Je voulais m'acheter à manger mais finalement j'ai rien acheté là-bas parce que je sais plus si je vous l'avais dit mais j'étais passée à la boulangerie cet après-midi en fait et je m'étais acheté une petite quiche à manger pour ce soir. Finalement dans ma quiche en fait il y avait du poisson. En gros quand je l'ai acheté la vendeuse m'a dit que dedans c'était chèvre et épinard et elle a dit ah bah tiens c'est marrant parce que d'habitude ils font saumon et épinard et tiens c'est la première fois que je vois chèvre et épinard et tout. Donc je lui ai dit vous êtes sûre qu'il y a pas de poisson dedans parce que j'en mange pas. Non 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 c'est bon du coup si c'est écrit chèvre et épinard c'est que c'est chèvre et épinard et tout. Donc je l'ai acheté à 15h du coup ça faisait depuis 15h que je me disais que j'allais manger ça ce soir. Donc j'étais trop contente. Donc je rentre je commence à la sortir en fait du sachet de la boulangerie et je me dis tiens ça sent le saumon c'est bizarre. Et en fait je regarde je plante un couteau dedans et oui il y avait des bouts de saumon. Donc voilà je me suis fait avoir à la boulangerie la meuf savait pas trop ce qu'elle vendait et tout. Donc je suis bien dégoûtée puisque j'ai pas mangé ma quiche du coup je la garde demain. En fait j'ai ma grande soeur qui vient je lui donnerai parce que moi je la mange pas. Donc j'ai mangé des carottes que ma mère m'avait données qui étaient déjà cuites et j'ai mangé du pain avec un demi-avocat. J'avais mangé un demi-avocat il y a deux jours et du coup comme c'est gros en fait je trouve un avocat je les mange toujours demi par demi, enfin moitié par moitié. Et donc là j'ai mangé la dernière moitié qui me restait. Depuis que je suis rentrée j'ai aussi fait du repassage, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai traîné devant la télé, j'ai lancé une lessive qu'il faut d'ailleurs que j'étende là elle est finie. J'ai fait de la vaisselle, j'ai lavé des pinceaux de maquillage et tout. Enfin j'ai fait plein plein de trucs mais j'ai toujours pas fait mon sapin qui est toujours ici. Donc je vais le faire maintenant parce que là j'ai hésité à aller au lit et tout mais non il faut que je m'y mette et que je le fasse maintenant. Donc je vais vous montrer le carton de déco et ensuite je m'y mets parce que voilà il est déjà à 22h30 donc il faut vraiment que je me dépêche de le faire pour pouvoir aller me coucher pas trop trop tard ce soir. Donc voilà le carton des décos, il est quand même assez gros. C'est un carton que je laisse d'habitude chez mes parents du coup qui est avec le sapin. Et donc c'est toutes les décos que j'avais acheté l'an dernier principalement. Alors j'en ai déjà prise un petit peu qui étaient dans ce sachet là en gros et qui sont pour le petit sapin que je mets dans le bureau. En fait en fond de mes vidéos pendant tout le mois de décembre, enfin juste avant Noël j'ai toujours un petit sapin avec des petites boules de Noël dessus. Et du coup je l'ai déjà décoré celui-là, je l'ai décoré il y a deux jours. Donc là il en reste parce que celles-ci elles ont des rubans assez longs c'est pour aller sur le grand sapin. Ensuite j'ai pas mal de trucs. J'ai celle-ci que j'ai acheté il y a pas longtemps chez Sostren Graines. J'ai tout ça qui vient de chez Jiffy que j'ai trouvé il y a pas longtemps chez Jiffy. Ça ça vient de chez Action. Celle-ci aussi d'ailleurs je crois que celle-là je vous les avais montré dans un dernier haul. Celle-là je sais pas du tout. Mais voilà j'en ai racheté quand même quelques-unes. Celle-ci je les trouve vraiment très très jolies. C'est en forme de pommes de pain en fait. Je trouve ça très beau. Ça ça vient aussi de chez Action. Je l'ai acheté l'an dernier mais je pense qu'on les trouve toujours cette année. C'est une espèce de guirlande que j'avais pas sortie l'an dernier finalement. Donc là je sais pas si je vais la sortir ou pas. Mais sur mon sapin en tout cas je mets pas de guirlande. Sur mon sapin je mets que des boules. Je mets aucune guirlande puisque je préfère comme ça. Ensuite ici j'ai des petites pommes de pain que j'avais peintes un petit peu l'an dernier. Et j'avais aussi mis des petites ficelles dessus. Donc ça je vais les réutiliser. J'ai des grosses boules comme ça qui viennent de chez H&M ou bien de chez Pimki. Je sais plus trop. Je pense que c'est des Pimki Home celle-ci. Mais je crois que le site Pimki Home a fermé. Enfin ils font plus de collection pour la maison. Donc celle-là on pourra pas les trouver je pense. Là j'ai tout un sac avec plein 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 de décos qui viennent un peu de partout. Ça la grosse boule avec les paillettes comme ça ça vient de chez Action. C'est le même genre que la guirlande en fait qui était ici. Ensuite j'ai pas mal de trucs. Je pense que ça ça vient aussi de chez Action. Il y a toute la tranche qui est à paillettes. Je trouve ça très joli. Ça ça devait venir de chez Vima je pense mais il y a quelques années. Ça c'est... Ah d'ailleurs c'est pas le même. C'est un flocon que j'avais acheté chez Vima je pense il y a plusieurs années. Et chez Jiffy j'ai trouvé celui-ci. Et dans ma vidéo All Jiffy je vous avais dit que j'avais racheté celui-là. Parce que j'avais exactement le même déjà en un exemplaire. Mais comme quoi voilà ça fait longtemps que j'avais pas vu les décos de Noël. Parce que c'est pas du tout le même. C'est même pas la même taille mais bon c'est pas grave. Ouais j'ai pas mal de trucs. Ah j'ai ces petits cœurs-là qui sont en velours avec des petits clous dorés. Qui viennent de chez H&M ceux-là. Je les avais trouvés l'an dernier et je les trouve très 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 jolis. J'ai plein de trucs. J'ai genre ça, une étoile avec une clochette. J'ai des trucs dans du bois découpé comme ça. J'ai une grosse étoile comme ça. Celle-ci elle doit venir aussi de chez Action. J'ai pas mal de décos qui viennent de chez Action. Puisque je trouve que c'est vraiment pas cher et c'est très très joli. Donc voilà j'ai vraiment plein plein de trucs. Et ensuite en dessous on a toutes les boules qui sont en verre. Donc c'est la plupart de mon sapin en fait ça va être des boules en verre. Donc j'en ai par exemple des comme ça qui viennent de chez Action. Celle-là je les ai acheté l'an dernier mais je les ai revues cette année. Elles sont très jolies. Celles qui sont là c'est pareil de chez Action. Ensuite j'en ai des petites ici qui viennent de chez Emma. C'était un assortiment. Alors là il y a les rubans dessus. A la base ça venait sans les rubans. Mais moi c'est des rubans que j'ai acheté chez Ikea. Par lot de 30 je pense. Et ça coûtait vraiment pas cher. Et comme ça ça uniformise un petit peu. Je trouve ça très joli. Donc j'avais un lot de boules comme ça dorées. Donc qui viennent de chez Emma celle-ci. J'avais toujours de chez Emma un lot comme ça. Mais c'est des boules en fait qui sont transparentes avec juste des petits points qui sont en verre. Toujours en verre soufflé. Je les trouve très jolies aussi. Ensuite ici j'ai encore des choses. Là c'est des décos. Ça aussi ça venait de chez Pimki. C'est des espèces de formes géométriques avec des vitres en fait dessus. Enfin des bouts de verre. En dessous là j'ai encore des boules tout à fait classiques. Donc des dorées, des rouges qui viennent de chez Emma. J'ai mes signées qui sont ici. J'en ai deux. Donc je sais pas lequel je vais choisir. Là j'ai encore des boules de chez Emma qui sont à paillettes et tout. Enfin voilà. J'ai tout le gros carton là à placer. Je pense que j'arriverai pas à tout mettre. Mais je vais quand même m'y mettre maintenant. Parce que je pense que ça va être très très long. Et ouais il faut que je me décide sur qu'est-ce que je mets et tout. Mais le principal de mes trucs en fait ça va être dorées, rouges et bois naturel. Après il y a des trucs que je vais pas forcément remettre. Genre celle-ci je sais pas trop si je les remets. Parce qu'elles ont des espèces de reflets un peu holographiques. Et je trouve ça pas trop top. Donc celle-là je sais pas si je vais les remettre. Pareil là j'ai un carton qui est encore rempli de boules en verre. Je sais qu'il y en a certaines que j'avais acheté l'an dernier dont je suis pas trop trop fan. Donc voilà je vais faire un peu le tri et je m'y mets tout de suite. Parce que ça va être très très long je pense. Bon je viens de le terminer il est 23h30 donc voilà ce que ça donne pour une vue d'ensemble. Alors je suis pas trop trop fan en fait. L'an dernier il me plaisait beaucoup et là je sais pas j'ai l'impression qu'il y a trop de rouge et pas assez de doré. Et en fait comme une grosse débile j'ai racheté des boules rouges chez Action il y a deux jours en pensant que j'en aurais pas assez. Mais en fait j'aurais dû racheter des boules dorées parce qu'en gros quand on regarde vu que tous les petits rubans sont rouges et bah ça fait énormément de rouge et il y a quasiment pas de doré. Et c'est pas du tout ce que je voudrais en fait. Alors déjà au niveau du derrière j'ai pas mis énormément de boules parce que du coup il est collé contre le mur donc ça sert à rien. J'en ai mis quand même quelques-unes pour faire les côtés. Alors au niveau du Simier ça c'est un qui vient d'un magasin que j'avais trouvé en Allemagne qui s'appelle Depo. On y était allé à Sarbrück en fait avec ma mère. Je sais pas si ça existe en France j'en ai aucune idée mais bon des Simier comme ça on en trouve à peu près partout. Il a rien d'exceptionnel celui-là. Ensuite au niveau des boules alors les grosses boules comme ça donc que ce soit les dorées ou les rouges il y en a aussi avec des paillettes. Celles-ci elles viennent de chez Emma. Ensuite les toutes petites celles-là c'est des Action. Ça aussi ça vient de Action les petites pommes de pain là. Les boules là aussi chez Action on en trouve des très très bien honnêtement ça sert à rien de les acheter ailleurs. Ensuite ça c'est des pommes de pain que j'avais récupéré moi que j'avais peint. Et du coup j'ai mis une petite ficelle donc ça c'est effet maison. Ça ça venait du coup de Jiffy. Ensuite cette déco là ça doit être du Action je pense. Ça c'était une déco que j'avais acheté chez Truffaut l'an dernier. Alors celle-ci elle m'avait coûté super cher mais je la trouve très jolie. En fait c'est une boule qui n'est pas fermée en dessous et il y a une espèce d'étoile en faux diamant à l'intérieur. Je la trouve très très belle. Ensuite ça qui vient de chez Sostren Graines. Les petits cœurs comme ça en velours qui viennent de chez H&M. Ça ça vient de chez Pimki Home je pense. Il y en a une comme ça. Et la deuxième du lot elle est ici. C'était un lot en fait avec pas tout à fait les deux mêmes. Mais voilà je les trouve très jolies. Ensuite ça ça vient de chez Action. Ça ça venait de chez Cora je crois en promo l'an dernier. Je les avais trouvées en fait après Noël. Donc je les avais pas utilisées l'an dernier il me semble. Ces boules là elles venaient de chez H&M je pense. Je suis plus sûre mais il me semble. En gros c'est des boules en verre avec plein de paillettes à l'intérieur. Je les trouve très très jolies celles-là. Cette petite maison là elle vient de chez Jiffy. Ensuite là on a des déco en fait et des rondins de bois découpés comme ça avec des paillettes. Donc ça c'est Action. La plupart je vous ai déjà tout dit tout à l'heure. Mais j'essaye de trouver celle que je vous aurais pas montré tout à l'heure. Par exemple cette boule là ça c'est une boule en verre qui vient de chez Truffaut. Elle a rien d'exceptionnel. Elle est juste transparente comme ça. Celle-ci elle m'avait coûté pas mal cher quand même. Et j'en avais acheté deux comme ça. Donc il y en a une là et une ailleurs dans le sapin. J'ai aussi ces petites étoiles là qui viennent de chez Pimki aussi il me semble. Donc voilà je vais vous remontrer une petite vue d'ensemble pour que vous voyez bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous auriez fait. Enfin est-ce que vous l'auriez fait autrement etc. Parce que franchement là j'arrive plus à réfléchir à ce heure-ci. Donc je vais le laisser comme ça pour le moment. Demain je dois filmer une vidéo avec ma soeur du coup devant le sapin. C'est pour ça que je le faisais ce soir. Donc il restera comme ça pour la vidéo. Et tant pis je le rechangerai éventuellement plus tard. Mais là j'arrive plus du tout à réfléchir. Donc je vais le laisser comme ça et ça sera très très bien pour demain. Et aussi je voulais vous montrer mes deux petites maisons qui sont ici. C'est les maisons en céramique de chez Sostrengren que j'ai acheté très très récemment. Du coup j'ai mis la grande derrière et la petite un peu devant. Alors là j'ai pas allumé les bougies dedans. Mais franchement quand c'est allumé c'est très très joli. Et voilà je voulais vous les montrer. Elles sont du coup à côté de ma télé. Et je trouve ça très sympa comme ça. Et du coup ici il y a toutes les décos que j'ai pas utilisées. Donc au fond du carton j'en ai laissé pas mal. Alors il y a mon premier signé que j'avais acheté l'an dernier. Donc ça c'est celui que j'avais mis l'an dernier. Mais il est un peu délavé. Il est un peu orange comme ça. Donc je l'aime pas trop celui-là. Je pense que je vais le donner à quelqu'un. Il y a cette déco là que j'ai pas mise. Les petites boules là non plus je les ai pas mises. Alors il en manque deux qui s'étaient cassées pendant le transport. C'était une commande en fait. Donc quand je l'avais reçu c'était cassé. Celles-ci comme je vous disais elles ont des espèces de reflets en fait. Un peu de toutes les couleurs. Et j'aime pas trop. Donc je vais voir si ma mère les veut. Je pense que je vais les donner parce que je m'en servirai pas. Il y a cette boule là que j'avais mis l'an dernier sur le sapin. Mais là cette année je l'ai pas mis. Je sais pas. J'en ferai peut-être autre chose. Il y a la guirlande qui va avec. Du coup j'ai pas mise non plus. Dans ce sac là c'est plus des trucs pour faire des DIY. Genre de l'espèce de paille un peu cuivrée pour Noël et tout. Donc ça j'ai pas pioché dedans. Parce que je m'en sers jamais en fait. C'est des vieux trucs dont je sais pas trop quoi faire. Mais qui concernent Noël. Donc c'est toujours rangé dans la caisse là. J'ai aussi ça que j'ai pas mis sur le sapin. Alors ça c'est des boules qui viennent de chez Emma. C'est en gros une boule comme ça avec de la neige à l'intérieur. Enfin de la fausse neige. Et il y a un petit carton en dessous. Celle-ci je les trouve pas très très belles. Donc je les avais mises l'an dernier. J'en ai deux exactement pareilles. Mais je vais pas les remettre cette année honnêtement. Et ça c'est une déco que j'avais trouvé chez Action je crois. Donc c'est une espèce de pomme de pain. Peinte en doré avec des espèces de petites paillettes et tout. Ça franchement c'est un peu kitsch. Donc je vais pas le remettre. Ensuite j'ai pas mis toutes les boules ici. Parce que j'avais plus assez de ruban comme ça en fait. Faudrait que j'en enlève d'autres boules et tout. Donc j'ai pas fait. Et là du coup il y a tous les sacs et les autres boîtes des boules que j'ai installées sur le sapin. Donc tout est vide. Il va falloir que je range tout. Je vais tout remettre dans cette caisse là en fait. Et ça attendra que je démonte le sapin pour tout re-ranger après. Voilà là je vais laisser ça comme ça pour le moment. Et je verrai bien quand je le démontrer comment je re-rangerai. Mais voilà je vais y remettre toutes les boîtes dedans pour pas les perdre. Du coup je pense que je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. Parce que là ouais il est bientôt minuit. Et du coup je vais aller me coucher. Je suis vraiment fatiguée. Il y a juste un truc que j'ai pas installé. C'est le tapis du sapin. J'ai en fait un espèce de tapis en espèce de velours. Enfin c'est du tissu tout doux en gros que j'avais acheté sur Amazon l'an dernier. Il est rouge avec un bord blanc. Et voilà je l'ai pas encore mis parce que j'ai... Il y a des épines qui sont tombées du sapin. Donc je voudrais passer un coup d'aspi demain avant de le mettre. Je vais pas le faire maintenant parce qu'il est minuit. Donc voilà pour les voisins je vais pas le faire. Dites-moi comment vous l'arrangeriez vous ? Qu'est-ce que vous auriez fait autrement et tout ? Parce que là il me plaît pas trop. Mais j'ai plus le courage à cette heure-ci. Franchement ça m'a... J'ai été trop contente de le faire et en fait le résultat ne plaît pas trop. Donc je suis un peu déçue. Donc voilà. Dites-moi ce que vous feriez d'autre dessus. Ou bien qu'est-ce que vous enlèveriez aussi ? Peut-être qu'il y en a trop. Je sais pas trop. C'est seulement la deuxième année que je fais un sapin. Donc l'an dernier il me plaisait beaucoup mais il y avait moins de choses. Et là je sais pas. J'ai pas trop réussi à faire ce que je voulais. Mais du coup je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. Je pense que je reprendrai le vlog demain au moins pour vous montrer le sapin. Avec la lumière du jour en fait. Et le tapis installé et tout. Et peut-être que je filmerai d'autres choses le soir. En gros demain soir on a invité des amis à manger une raclette. Il faut aussi que je fasse une galette des rois. Un crumble aux pommes. Parce que moi j'ai envie de manger de la galette des rois. Mais eux en fait sur les deux amis qui viennent. Il y en a un qui aime pas la galette des rois. Donc je vais lui faire un crumble aux pommes. Et il faut aussi que je fasse un tiramisu pour dimanche. Ma petite soeur vient chez mes parents en fait. Et ma mère m'a demandé si je pouvais en faire un. Donc je vais en faire un. Donc voilà. J'ai pas mal de trucs à faire demain. Il faut aussi que je filme du coup la vidéo avec ma soeur. Il faut que j'aille en ville faire un truc aussi. Récupérer un truc pour ma soeur et tout. Donc voilà. Je vais avoir une journée pas mal occupée. Mais je pense que je refilmerai quelques trucs. Alors peut-être pas la journée en elle-même. Quand y aura ma soeur. Parce que ça va être compliqué. Je pense qu'on aura beaucoup beaucoup de choses à faire. Mais peut-être que je vous retrouverai le soir. Quand je serai en train de préparer la galette. Le crumble et tout. Donc voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller me coucher. Parce que je suis vraiment très très fatiguée. Et on se dit à demain. Salut ! Bon je vous retrouve quelques jours plus tard. Là finalement j'ai pas filmé du week-end en fait. Je vous avais dit que je filmerais un petit peu samedi. Quand y avait ma soeur. Mais on était très très à la bourre. En fait quand elle est arrivée. On est allé chez Action. Vu qu'elle a une voiture et tout. C'était plus pratique. Elle m'a emmenée. Et finalement j'ai racheté des boules de Noël. Parce qu'il y avait pas assez de doré dans mon sapin et tout. Mon sapin me plaisait pas. Donc j'ai tout rechangé samedi. Donc elle m'a emmenée chez Action. On a fait un petit tour. Moi j'ai acheté juste des boules de Noël. Et c'est tout. Pas grand chose d'autre. J'ai aussi acheté des trucs pour un cadeau. Pour les copains qui venaient samedi soir chez nous. Ensuite du coup on s'est maquillé. On a fait la vidéo tout ça. Je devais aller en ville chercher des trucs pour ma petite soeur. Ça je vous l'avais dit aussi. Donc elle m'a emmenée aussi. Parce que j'avais pas le temps d'y aller à pied et tout. C'était... On était vraiment serré dans le timing. Et ensuite nos copains sont venus le soir. Je vous avais dit que je voulais faire une galette des rois et un crumble. Et un tiramisu pour le dimanche. Alors ma mère m'a dit d'abandonner le tiramisu. Parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses qu'elle avait fait elle de son côté. Et du coup je l'ai pas fait. Et heureusement parce que voilà hier on avait quand même beaucoup à manger. Donc ça aurait été de trop en fait. Ça servait à rien de le faire. Ensuite pour samedi soir finalement j'ai abandonné la galette des rois que je voulais faire. J'ai fait juste le crumble parce que ça convenait à tout le monde. Là d'ailleurs il nous en reste encore. On l'a pas terminé. Parce que hier on était pas à la maison de la journée. Je vous avais dit du coup que ma petite soeur venait. En fait elle venait pour faire une course. C'était les 10 km de la Saint-Nicolas. Donc elle les a fait. Et ensuite on allait manger chez mes parents le midi. Et on est revenu. En fait elle repartait à 21h au train. Donc on est revenu chez nous très très tard. Enfin vers 21h30 avec Fred. Donc on a pas fait grand chose. Et du coup je voulais vous montrer mon sapin deux jours. Mais on a pas été chez nous de la journée hier en fait. Donc j'ai pas pu vous montrer ça. Donc je reviens aujourd'hui. Je vais pas parler pendant 10 ans non plus. Puisque j'ai fait le montage du vlog et il est déjà pas mal long. Mais je vais quand même vous montrer mon sapin. Finalement j'ai échangé pas mal de choses. En fait j'avais mis une photo sur Snapchat et sur Instagram. Pour dire que j'avais fait mon sapin et que je le trouvais moche. Et je demandais de l'aide en gros parce que j'étais un peu désespérée. Et il y a une abonnée. Alors je sais pas si elle va passer par là. Mais si jamais tu passes par là je te remercie beaucoup. Parce que franchement elle m'a vraiment aidée. Elle m'a dit ce qu'il fallait que je change et tout. Et maintenant mon sapin me plaît vraiment. Donc voilà je suis très très contente. Du coup voilà à quoi il ressemble maintenant. Finalement en fait ce qui allait pas c'était tous les rubans qui étaient rouges. Les gros rubans rouges ça faisait beaucoup trop de rouge. Et c'était beaucoup trop imposant. Donc j'ai changé et sur les conseils de mon abonné j'ai mis des petits rubans comme ça. En gros c'est de la petite ficelle que moi j'avais trouvé chez Casa. Mais on trouve aussi le même genre chez Action. Et là ça fait du coup beaucoup plus discret. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Aussi chez Action j'ai racheté un paquet de boules comme ça. Donc en fait c'est des toutes petites. Elles sont dorées. Alors il y en a des brillantes. Et il y en a des un petit peu plus mattes comme ça. Celles-ci je les trouve très bien. Et du coup j'ai racheté un paquet. C'est exactement les mêmes que les rouges ici. Mais voilà je trouvais qu'il n'y avait pas assez de dorés. Donc j'ai racheté juste un paquet. Et j'ai mixé un petit peu tout ça. Et aussi une déco que je vous avais pas montré. Et que j'ai mise aussi c'est ceci. C'est une petite déco de sapin qu'une copine nous a ramené de New York il y a pas longtemps. D'ailleurs je viens de voir que je l'avais mise à l'envers. Donc je vais la remettre à l'endroit. Mais ouais elle m'avait acheté un truc pour mettre dans mon sapin. Parce qu'elle sait que j'aime beaucoup ça. Et du coup voilà c'était son petit souvenir. Et aussi j'ai rajouté le tapis au sol. Donc c'est un tapis que j'avais trouvé sur Amazon l'an dernier. Si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors c'est de l'espèce de polaire en fait. Je le trouve très bien mais je l'ai lavé une fois. Et je sais pas si vous verrez mais en fait le rouge qui est au centre a des teints sur le blanc qui était vraiment blanc. Et maintenant c'est un peu rose. Donc voilà ça se voit à l'oeil nu. Après si on fait pas très attention on le voit pas clairement. Et il est quand même assez grand. Donc ça cache en fait tout le bas du sapin. Et du coup j'aime beaucoup comme ça. Et voilà je vais pouvoir commencer à emballer les premiers cadeaux et les poser et tout. Mais là je suis très très contente du rendu du sapin. C'est vraiment ce que je voulais. Donc voilà super contente d'avoir changé les rubans. Et vraiment ça change tout. Dites moi ce que vous en pensez mais je le trouve beaucoup mieux comme ça. Donc voilà pour le petit point sapin. Là il est 15h15. J'ai déjà fait pas mal de trucs aujourd'hui. Et donc je voulais vous montrer ça juste avant de clôturer le vlog. Parce qu'il faut que je termine le montage et tout ça pour le mettre en ligne ce soir. Donc je vais l'arrêter maintenant. Je vais rien refaire de particulier là jusqu'à ce soir en fait. Comme je vous disais il faut que je termine le montage de ce vlog. J'ai aussi des plans à filmer pour compléter la vidéo qu'on a filmé samedi avec ma soeur. En fait on testait des DIY et tout. Et il y avait des trucs à laisser reposer. Et du coup je vais filmer le résultat en gros maintenant. Parce que j'ai pas pu le faire hier. Donc je vais le faire maintenant aussi pour pouvoir commencer le montage en fait. Et c'est une vidéo qui arrivera seulement fin décembre. Mais je prends de l'avance quand même. Voilà on avait regardé nos plannings avec ma soeur pour pouvoir se voir et tout. Donc on a filmé la vidéo avec un mois d'avance. Mais bon ça changera rien pour vous. Du coup il faut que je fasse ça. J'ai quelques trucs à faire au niveau nourriture et tout. Enfin j'ai pas mal de trucs. Je voudrais faire une lessive aussi. J'ai mes ongles à faire aussi. Puisque je voulais les faire vendredi. Et j'ai toujours pas eu le temps. Donc je vais les faire ce soir. Enfin voilà. J'aurai rien de bien intéressant à vous montrer. Donc je vais arrêter le vlog tout de suite. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à le liker. A vous abonner etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là prenez soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501